Excellency Jean-Marc Iroh, Honourable Mr. Faulkner. Les normes sociales, les normes environnementales, en favorisant le développement durable. Des millions de réfugiés quittent leur pays pour échapper à la barbarie. L'absence de perspectives précipite de nombreux Africains sur les routes périlleuses des migrations. Les groupes terroristes, à commencer par Daesh, se nourrissent de ces tensions et de ces frustrations et menacent directement l'Europe en s'efforçant de semer au sein de nos sociétés mêmes, démocratiques, la division et la haine. Elle va entendre sa voix. Elle dira sa conviction. Aujourd'hui, les partis populistes sont en constante croissance et tirent argument des évolutions du monde en général, de la menace terroriste en particulier, de la peur du déclin aussi, et en profitent pour remettre en cause le projet européen lui-même et contester les valeurs qui en sont le fondement. Bien sûr, à nos yeux, c'est une évidence, ils font fausse route. Ils entraînent sur le mauvais chemin. Ils n'apportent pas de solution. Mais ils exploitent ces peurs. Et ils ont des succès. Mais ils sont aussi des menaces. Ou une menace pour nos démocraties. Et donc c'est une réalité politique qu'il faut regarder en face. Donc en ce qui concerne l'Union européenne, sur la base des traités, elle est prête à entamer les négociations avec le Royaume-Uni. Mais pour cela, il faut que le Royaume-Uni notifie officiellement son intention de se retirer de l'Union européenne et qui permettrait alors d'activer ce qu'on appelle l'article 50 du traité et qui précise les conditions dans lesquelles cette négociation doit se faire. Ce qui est important, c'est de préserver l'unité des Européens, de ceux qui n'ont pas décidé de sortir, c'est-à-dire des 27. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que les Européens sont unis dans ce processus et qu'ils ont fixé plusieurs principes qui vont guider la négociation à venir. D'abord, le choix du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, c'est vrai, soulève des questions quant à l'avenir de l'Union européenne sans le Royaume-Uni, mais en même temps, ma conviction, c'est que l'Europe saura surmonter ses difficultés passagères.